Alors dans cette vidéo on va tout simplement apprendre à justement rajouter des fichiers sur un projet. Alors je vais de nouveau ouvrir mon RStudio. Alors en ce qui concerne, donc toujours RStudio et je coche RQDA et j'attends que mon RQDA s'ouvre. Ce que j'entends par fichier, qu'est-ce que j'entends par fichier ? Un fichier c'est tout simplement, si vous voulez, un texte qui est distinct des autres. Donc je vais ouvrir le projet des réseaux sociaux par exemple et ce projet ne contient aucun fichier. Donc qu'est-ce qu'est un fichier ? Un fichier tout simplement ça peut être un article de journal par exemple, ça peut être un chapitre de livre, ça peut être un interview, donc c'est quelque chose de bien distinct. Donc par exemple si vous faites deux interviews, et bien vous allez devoir importer deux fichiers. Vous allez mettre le premier interview sur un fichier et le deuxième sur un autre. Et c'est justement ce qu'on va faire. Alors en fait il y a plusieurs façons de procéder, soit on emporte un fichier ou soit on crée un nouveau fichier. Alors on va voir les deux cas. Premièrement on va importer un fichier et on peut importer les fichiers texte uniquement. Alors ici je vous ai créé un fichier texte et on suppose que ça c'est un interview. Je dis bien en suppose parce qu'en réalité c'est pas un interview, mais on suppose que ce texte concerne un interview que j'ai fait. Donc le fichier s'appelle int1, comme interview1, mais bien évidemment vous pouvez renommer ces fichiers de la façon dont vous le souhaitez. Vous pouvez appeler le fichier 1, le fichier 2, ou vous pouvez même donner des noms à votre fichier. Bref je vous suggère de renommer d'une façon assez claire pour vous. Donc le but ça soit que, enfin à chaque fois que vous voyez des fichiers ici, c'est bien que vous sachiez à quoi correspond tel et tel fichier. C'est ça le but en fait. Alors ici donc une fois que j'ai ouvert mon projet réseau sociaux ou n'importe lequel des projets, je vais dans files. Et ici je clique sur importer, sur import. Et j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Et ici vu que j'ai mon fichier sur mon bureau qui se trouve ici, je vais choisir desktop et je vais choisir interview1, int1. Et je clique sur ok. Donc malheureusement vous ne pouvez pas importer des fichiers PDF. Donc si par exemple vous avez des fichiers PDF, je vous suggère de faire un copier-coller du PDF. Mais vous ne pouvez pas importer de fichiers Word, PDF, etc. Donc vous pouvez importer des fichiers textuels uniquement. Donc du texte brut, du texte non formaté. Donc ce que j'entends par non formaté c'est qu'il ne contient pas de gras, non enrichi en fait. Qui ne contient pas de couleur, pas de gras, etc. Donc vraiment typiquement des fichiers texte brut. Alors je vais cliquer sur ok parce que je veux prendre le fichier 1. Et voilà, donc vous avez vu que le fichier se trouve ici maintenant. Et si je clique deux fois dessus, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec le texte. Alors ce qu'il faut comprendre et ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas comme les logiciels traditionnels une sorte de petite disquette où on peut enregistrer à chaque fois qu'on fait quelque chose. Donc si vous voulez, chaque action que vous êtes en train de faire sur RQDA s'enregistre automatiquement. Donc si vous voulez, maintenant ça a été enregistré. Donc quand je vais fermer mon projet, je vais faire close projet. Et maintenant je vais réouvrir mon projet qui s'appelle réseaux sociaux. Et je vais retourner là dessus. Vous voyez que le fichier est resté là dessus. Alors évidemment c'est assez pratique parce que vous n'avez pas besoin d'appuyer sur enregistrer à chaque fois. Mais ça peut être très dramatique parce qu'un jour ou l'autre, vous allez faire une bêtise peut-être. Et ensuite vous n'allez plus pouvoir retourner en arrière. Et c'est justement pour ça qu'à chaque fois que vous allez ouvrir un nouveau projet, avant de commencer, je vous suggère ici de faire un backup du projet en fait. Comme ça vous allez pouvoir retourner sur les versions précédentes. Donc ça j'insiste, c'est vraiment très important. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici je vais fermer mon projet. Et à chaque fois que je vais ouvrir mon projet réseau social, réseau sociaux, donc je vais ouvrir celui-ci. Voilà, donc je vais ouvrir le projet. Et avant de commencer le projet, je vais cliquer sur backup. Et ça je vous conseille de le faire à chaque fois. A chaque fois que vous allez commencer à travailler sur un projet, vous l'ouvrez et ensuite vous cliquez sur backup. C'est très très important afin de conserver des versions de sauvegarde. Encore une fois, je sais que je me répète, c'est très important. Donc ne minimisez pas ce bouton backup projet. Donc je vais cliquer là-dessus. Et il me dit comme quoi ça a été succide. Donc ça a été effectué avec succès. Et j'ai donc une copie qui s'est créée. Et où est-ce qu'elle se crée cette copie ? Elle se trouve tout simplement au même endroit où se trouve votre fichier réseau social RQDA. Elle se trouve sur document settings, machin. Donc elle se trouve sur document settings, pour ma part donc, sur mes documents. Alors ici, vous allez notamment pouvoir le voir. J'ai un fichier de backup qui s'est créé. Et les fichiers de backup, ils fonctionnent de la manière suivante. Il fonctionne exactement, il se nomme exactement, le début du fichier se nomme exactement comme le fichier de base. Sauf qu'après, il y a un point avec plein de numéros bizarres. Alors comment ça fonctionne ? En fait, ça fonctionne comme ça. C'est une numérotation de date. Vous avez 2012, donc l'année tout à la fin. Ensuite, vous avez le mois 03, le jour le 27. Donc c'est le 27 du 03 2000. Et ici, vous avez également d'autres numéros qui, sauf erreur de ma part, sont en fait l'heure, la date et la seconde. Voilà, donc je l'ai enregistré à 8h48 et 20 secondes le 27 du 03 2012. Donc c'est comme ça que fonctionne la numérotation. Et pourquoi est-ce qu'elle fonctionne comme ça ? Tout simplement parce qu'au fur et à mesure, quand vous allez enregistrer plusieurs fichiers de backup, vous allez facilement avoir une version qui sera ordonnée de façon chronologique ou antéchronologique si vous le souhaitez. Ça dépend de la manière dont vous avez configuré votre bureau. Voilà, donc je vais retourner là-dessus. Alors comme j'ai dit, à chaque fois, il faut faire un backup et c'est ce que je viens de faire. Et je vais vous donner l'exemple suivant. Maintenant, supposons par exemple que j'efface ce fichier par erreur. Donc là, je mets OK, mais supposons que je n'ai pas voulu effacer ça. Voilà, donc maintenant, si je vais fermer mon projet et que je vais réouvrir mon projet, donc non pas la version de backup, mais la version de base, je vais l'ouvrir. Et je vais retourner là-dessus, je vois que mon fichier a disparu. Parce que comme je vous ai dit auparavant, chaque action que vous effectuez, vous n'avez pas besoin de la sauvegarder. RQDA la sauvegarde automatiquement pour vous. Alors, bien évidemment, dans le cas-là, j'ai supprimé le fichier en question. Vous allez dire, ce n'est pas très important, de toute façon, tu l'as gardé sur ton bureau, donc tu retournes sur ton bureau et tu l'importes à nouveau. Mais le problème, c'est que si je l'importe à nouveau, ça c'est OK. Mais peut-être que j'ai perdu ce fichier ou je ne l'ai plus enregistré sur mon bureau et ainsi de suite. Ou peut-être que j'ai fait une autre bêtise au niveau des codages. Donc peut-être que j'ai mis trop de codes ou je ne sais pas ce que j'ai fait de... J'ai pu faire un autre problème. Donc pour vous montrer, là on suppose que j'ai effacé ça par erreur. Et on suppose que je n'ai... Là j'ai toujours mon fichier ici, mais on suppose que par erreur j'ai aussi effacé ce fichier. Et que je n'ai plus le fichier en question à disposition. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas un problème. Et pourquoi ce n'est pas un problème ? C'est tout simplement parce que je vais prendre la version de sauvegarde. Alors je vais faire Open Project. Et je vais prendre la version de sauvegarde. Et je vais retourner là-dessus. Et dans la version de sauvegarde, on voit que j'ai bien gardé le fichier en question. Que le fichier en question est bien disponible. Alors je répète, à chaque fois que vous allez ouvrir un projet, vous allez premièrement l'ouvrir. Réseaux sociaux, machin. Alors ici, ce n'était peut-être pas forcément une bonne idée parce que j'ai perdu le fichier en question. Donc je veux dire, en temps normal, si vous n'avez pas de problème, vous allez ouvrir le fichier en question. Et ensuite, avant de commencer de travailler, vous allez faire Backup et vous allez faire OK. Alors ici, je vais prendre ce fichier en question. Donc ça, c'est un autre interview. Donc avant, je vous ai montré qu'il est possible d'importer ces fichiers, bien évidemment. Mais il est aussi possible, à partir de n'importe quel logiciel, ça peut être un traitement de texte comme Word, comme OpenOffice, ou ça peut être n'importe quoi. Ça peut même être Internet Explorer. Il suffit de sélectionner le texte, de faire Copier, et ensuite de faire Nouveau. Et dans Nouveau, je fais Coller, donc CTRL-Droite, Paste ou CTRL-V, ça dépend. C'est comme vous voulez. Et là, j'ai collé mon texte. Et une fois que j'ai collé mon texte, il suffit de me cliquer sur Save. Alors qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas ? Normalement, on clique sur New. On colle. Ah, pardon. Alors là, il y a un problème, excusez-moi. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Donc, en principe, ça fonctionne parfaitement. Donc, on clique sur New. On clique sur Coller. Et on clique sur Save to Project ou sur Save and Close. Donc, si je clique sur Save, il va me demander le nom du fichier. Donc, je vais dire que c'est l'interview, l'entretien numéro 2. Et vous voyez qu'ici, il l'a enregistré. Donc, il l'a enregistré. Mais si, par exemple, à la place de cliquer sur Save to Project, si je clique sur Save and Close, je dis que, par exemple, ça c'est l'interview numéro 3. Si j'ai cliqué sur Save and Close, ensuite je rentre interview 3, je clique sur OK. La fenêtre se ferme toute seule. Donc, si vous n'avez qu'un seul interview à rentrer, vous pouvez utiliser la fonction Save and Close. Donc, il va vous fermer la fenêtre. Et si vous avez plusieurs interviews, donc, vous rentrez, vous faites votre coller. Ensuite, vous faites Save to Project, vous dites que ça c'est l'interview numéro 4, par exemple. Puis ensuite, vous faites OK. Puis si vous avez un autre, vous avez déjà la fenêtre ouverte. Donc, il vous suffit de faire le copier-coller suivant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ça c'est vraiment deux boutons similaires, mais qui ont une petite nuance, comme vous pouvez le remarquer. Donc, pour un seul interview, vous utilisez plutôt ce bouton, et lorsque vous rentrez, vous souhaitez copier-coller des interviews à la chaîne, vous utilisez plutôt ce bouton-ci. Alors ensuite, on a vu le bouton Import, et on a vu le bouton New, et le bouton Delete. Donc, le bouton Delete, c'est pour supprimer des fichiers, comme vous avez pu le voir. Donc, on va supprimer celui-ci. Et puis, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez le supprimer ? Oui, je suis sûr, ou non, je ne suis pas sûr, et puis du coup, je ne l'ai pas supprimé. Donc, je l'ai supprimé en disant OK, je suis sûr. Alors ici, après, vous avez le bouton Open. Donc, le bouton Open, c'est pour ouvrir le texte que contient le fichier. Je clique là-dessus. Néanmoins, si vous cliquez deux fois dessus, ça fait exactement la même chose. Donc, du coup, ce bouton, pour ma part, je ne l'utilise pas tellement, mais si vous préférez, plutôt que de cliquer deux fois dessus, si vous préférez cliquer une fois sur Open, vous pouvez utiliser ce bouton. Et ensuite, là, il y a un mémo. Donc, un mémo, c'est comme je vous ai dit, imaginez que c'est des petites notes que vous allez prendre, c'est un post-it si vous voulez. Donc, là, à la base, lorsque vous ouvrez, ils sont vides, mais là, vous pouvez prendre des notes. Donc, par exemple, si je veux mettre des petites notes par rapport à l'entretien numéro 2, je vais cliquer là-dessus, et puis je vais mettre des petites notes. Donc, je vais dire, par exemple, je ne sais pas, on suppose que je me suis rendu chez une personne, j'ai réalisé un entretien, et puis il y a une dame qui m'a répondu, et son chien n'arrêtait pas d'ahoyer pendant tout l'entretien, puis ça a peut-être pu porter préjudice à l'entretien. Donc, dans ce cas-là, je peux faire ma petite note, et puis je dis, le chien de la répondante n'a pas arrêté d'ahoyer. Donc, excusez-moi de l'orthographe, j'écris peut-être, je ne sais pas si j'ai bien écrit tout ça, mais bref, vous voyez l'idée. Donc, là, vous prenez des notes, vous prenez les notes que vous souhaitez, mais par contre, ce n'est pas le contenu même de l'entretien. Ce n'est pas ce que la répondante vous a dit, ce ne sont pas les réponses qu'elle vous a apportées, la répondante, là, c'est juste des petites notes annexes. Imaginez ça comme un post-it, en quelque sorte. Lorsque vous avez rentré le mémo que vous souhaitez, il suffit de cliquer sur Save mémo, puis à chaque fois que vous voulez consulter le mémo, donc vous allez là-dessus, et vous cliquez sur mémo, et puis vous avez un mémo par rapport à l'entretien en question. Auparavant, sur une autre vidéo, on avait vu le mémo du projet. Donc, ne confondez pas le mémo du projet qui concerne, en fait, l'ensemble du projet, et puis le mémo de l'entretien qui concerne uniquement l'entretien en question, ou le fichier en question. Ici, vous avez un petit bouton qui s'appelle Rename, donc Renommer. Alors, tout simplement, il vous suffit de cliquer là-dessus et de renommer l'entretien, donc le nom du fichier. Donc, si, par exemple, vous n'aimez pas ce nom, vous préférez avoir plutôt le fichier, je ne sais pas, si vous préférez appeler ça Interview2, vous allez en Rename et vous faites Interview2, voilà. Et là, vous avez renommé votre fichier. Donc ça, c'est un bouton très simple qui permet juste de renommer. Le dernier bouton, c'est le bouton qui permet d'attribuer, justement, de créer des attributs à vos entretiens, par exemple. Mais ça, on va voir ça par la suite, dans une autre vidéo. Donc là, vous avez notamment des attributs. Des attributs, c'est quoi ? Donc, par exemple, vous allez pouvoir utiliser deux principaux attributs qui sont l'âge et le sexe de la personne. Donc, par exemple, si cet entretien a été... Si c'était une dame, la répondante, si c'est une dame qui vous a répondu, il vous suffit ensuite, une fois que vous avez créé vos attributs, de cliquer là-dessus, puis de dire, ben, ça, c'est une dame qui a répondu. Donc, c'est une personne de sexe féminin. Puis, si cette personne est une personne de sexe masculin, donc là, vous allez tout simplement mettre Attribut. Donc là, il n'y a rien qui s'affiche, mais une fois qu'on va créer des attributs, tout va s'afficher. Et là, vous allez dire, l'entretien numéro 3, donc l'attribut, c'est une personne de sexe masculin. Et vous pouvez mettre autant d'attributs que vous voulez. Vous allez pouvoir créer l'attribut des âges, l'attribut des sexes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est vraiment à vous de voir tout ça. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce qu'on va voir ça plus en détail par la suite. Alors, comme je vous ai dit, je vous ai notamment donné des exemples par le biais de mon disque dur local. Par contre, si vous allez sur Internet, et qu'il y a par exemple un article qui vous intéresse, que vous souhaitez analyser, donc là, c'est parfait. Par exemple, si je travaille sur les réseaux sociaux et que j'ai cet article qui m'intéresse, voilà, donc Facebook, une application qui permet de lister ses ennemis, enfin bref, ça parle d'un réseau social, et supposons que cette interview m'intéresse. Donc là, comme vous pouvez le voir, je peux directement créer un nouveau fichier, et puis je fais... Je peux faire un copier-coller de cet entretien, voire même copier le titre, c'est comme vous le souhaitez. Et ensuite, je vais copier tout l'article. Voilà. Voilà, donc là, j'ai copié tout l'article, ça c'est l'article en question, et puis je vais l'enregistrer. Et je vais le fermer, donc Save & Close, et j'appelle ça Article 1, par exemple. Ça c'est comme vous voulez, vous pouvez choisir le nom. Donc c'était juste pour vous dire que vous pouvez également prendre du texte de n'importe quel logiciel, donc d'un navigateur internet, de n'importe quel logiciel, peu importe. Puis là, si je veux rajouter des mémos sur l'article numéro 1, donc là je vais sur l'article numéro 1, je clique sur mémo, puis là, je peux notamment prendre l'adresse du site en question, puis je peux prendre des notes supplémentaires si je veux. Voilà, donc j'ai fait le tour de l'onglet Files. Dans les prochaines vidéos, on va apprendre à notamment coder les données que contiennent justement nos fichiers. Donc coder, encore une fois, ça veut dire stabilo bosser ou surligner si vous voulez. Alors merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et je vous laisse suivre la prochaine. Merci.